Musique Bon, euh, je vais pas mentir, c'est super sympa d'avoir organisé un repas de Noël à plusieurs et tout, là, hein, mais... Pourquoi vous m'avez invité ? Bah, on s'est dit que ce serait plus sympa, tu vois, et puis, bon, ça doit te changer des réveillons solitaires, non ? Non, mais, euh, j'ai des potes, hein, je passe toujours des Noël sympas avec des gens, hein, d'abord. Bon, euh, c'est juste que là, là, ils sont pas dispo. Ah non, mais pas de souci, hein, d'ailleurs, pour te mettre plus à l'aise, tu veux que je prenne ta veste ? Personne prend ma veste. Personne. Ok. Bonne ambiance. Ouais. On s'amène, on ouvre nos peines, nos haines, nos querelles Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké Faut qu'il assure, toujours présent, à la peine Pourtant, il aimerait se faire un peu moins prier Quand il descend du ciel Ce sera pas toujours pour se marier Son sale souris d'éternel C'est pas simple Continuer à détender De vos péchés Bon, c'est pas que c'est pas bon les crackers, là, mais... C'est quand la bouffe C'est encore en train de cuire, en fait C'est un poil le principe de l'apéritif Ouais Mais c'est vrai que du coup, on s'emmerde un peu Eh mais si, je sais On n'a qu'à se raconter des histoires Ouais Bon, j'étais dans le casino avec mon bérette J'ai traqué le gros Tony Son gros porc Il avait ventré la petite diala Ok, ok, ok Ça va, stop, top, top J'ai pas forcément envie d'avoir cette image en tête pour Noël Merci bien Non, je sais pas On n'a qu'à se raconter des histoires de Noël Ce genre de choses Genre... Notre comics de Noël préféré Pourquoi pas ? Ouais Bon, je commence alors Mon comics de Noël préféré Croyez-le, croyez-le pas C'est du Spawn Du Spawn bien vénère des années 90 Spawn numéro 39 Eh ben Je me demande si l'histoire de l'Ottarèche T'es pas mieux finalement Il est vrai qu'avec le personnage de Spawn On ne s'attend pas forcément à de la paix entre les hommes Et autre chose gentille Qui caractérise normalement la fête de Noël Spawn c'est la réincarnation du soldat Al Simons Ancien lieutenant-colonel des marines Et membre des services secrets Tue au combat mais désirant fortement revoir sa femme Il passe un contrat avec les enfers Pour pouvoir revenir à la vie Cela se fait Mais comme toujours avec les contrats démoniaques Il y a un balrog dans le potage Al Simons revient bel et bien à la vie Mais sous la forme de Spawn Un soldat démoniaque Mais ce serait mal connaître le loustique Que de l'imaginer suivre les ordres De sa hiérarchie démoniaque Commence donc une longue quête Sur ce que signifie être humain Comment pouvoir faire le bien Dans un monde corrompu Qu'est-ce que c'est le bien finalement ? Comment être considéré l'humanité Par les forces ésotériques ? Bref La vie quoi Un jour fera quand même Qu'on vous demande Ce que vous faites comme gagne-pain Et gâcher la soirée ? Et le numéro 39 de Spawn Est le premier à se pencher vraiment sur Noël D'une façon que je trouve assez formidable Il commence à Harlem Alors que l'on voit une famille pauvre Qui se prépare à passer Noël De façon plutôt chiche Ouais ils ont des crackers quoi Toi quand t'as une idée quelque part Ouais La famille est composée de trois personnes Greg Le jeune naïf Nadine La fille rebelle Et Phyllis La mère courageuse Qui se tue au boulot Pour élever ses deux gosses Et clairement Le côté miséreux Tu le ressens à chaque page Les murs sont complètement fucked up Ça pue la misère La télé Même pour l'époque Est une antiquité Et bon sang Le repas est clairement frugal Greg Capulot Oui le Capulot Qui fait du si beau Batman Est déjà dans une forme olympique Sur ses spawns Et donne tout ce qu'il a Et te fait vraiment rentrer Dans la vie de cette famille Et déjà c'est un point qui me touche Spawn dans sa narration A toujours un côté graphique Au sens de tous les détails Rentrés dans la façon De raconter l'histoire Sans doute parce que Le scénariste par intermittence Todd McFarlane Est l'un des artistes graphistes Les plus doués De sa génération Et là Niveau famille dans la dèche On est quand même Dans un niveau bien vénère Et comme tout le monde le sait Les personnes dans la dèche En plein Noël C'est la base Des meilleures histoires du genre Un conte de Noël de Dickens La petite fille aux allumettes D'Andersen Ouais Eh Juste pour information La petite fille aux allumettes C'est le jour de l'an Pas Noël Bref en tout cas La mère sort pour aller travailler Même le soir de Noël Nadine La rebelle Elle doit garder son petit frère Greg Mais de la merde C'est plus cool De sortir faire la teuf Avec les potos Et de laisser le petit rough En rade devant une VHS Fais gaffe T'es en train de montrer Vachement Que t'es un gosse des 90's Quand même Ouais je sais J'ai pas pris mes cachets Ce matin J'ai débouffé d'extraux De temps en temps C'est ouf C'est pas simple à vivre En tout cas Le petit Greg S'endort devant la télé Rêvant de donner des cadeaux A ceux qui l'aiment Quand tout d'un coup Un bruit sourd au plafond Réveille le gamin Et là forcément Il pense qu'il s'agit Du Père Noël Dans un des gros plans Qui me laissent toujours Une impression de malaise Tu m'étonnes C'est ça ton capulot Dans une forme olympique Malheureusement Ouais On est en plein Dans les années 90 Et les Etats-Unis Se bouffent graphiquement Des dizaines d'inspirations Très variées Dans le manga Alors ouais Ça donne aux 90 Une patte très étrange Mais c'est une époque De maturation Et une fermentation Essentielle Pour arriver aujourd'hui Alors les remarques Sur le graphisme Sans fond derrière On oublie Ok ? Ouep Bien sûr Il n'y a qu'à regarder La couverture Pour comprendre Ce n'est pas le Père Noël Qui est sur le toit C'est Spawn Et Spawn Il court après des brigands Qui au vu des sacs dollars Qui tiennent Doit avoir combriolé Une banque Le gamin court un peu partout Pour installer le lait Et les biscuits Pour le vieux barbu Il entend les chaînes De Spawn passer à l'attaque Et on conclut Que ce sont les cloches Du traîneau Il voit un malfrat tomber Mais comme celui-ci A un bonnet Il le prend pour un lutin Et en passant devant une fenêtre Il voit une scène Parfaitement surréaliste Les brigands Entraînés par Spawn Dans ses chaînes Avec des restes D'antennes télé Seulement vu de dos Dans l'obscurité Et avec la cape rouge De Spawn dans le vent Le gosse a l'impression De voir le Père Noël Voler dans son traîneau Avec ses reines Ça me rappelle Une histoire du Ghost Rider Qu'on a déjà traité Dans le calendrier d'ailleurs Avec le gamin aveugle En fait Qui prend le motard fantôme Pour le Père Noël A cause des bruits Qui l'entourent Ouep Du coup A la con Plus cette histoire de Spawn Bah déjà Le côté famille Aladèche Là où dans l'histoire Du Ghost Rider On était plutôt Sur un schéma Type famille aisé Et on voyait pas du tout La vie de la famille Avant l'incident Là on est dans un cadre Narratif Qui va être souvent utilisé Dans Spawn On suit l'histoire Du point de vue D'autres persos Et Spawn va seulement Passer dans leur vie Et on en verra Les répercussions Et puis surtout L'histoire ne s'arrête pas là Contrairement au Ghost Rider En effet Puisque le Père Noël Est passé Le petit Greg Retourne voir les cadeaux Et il s'aperçoit Qu'il n'y en a pas de nouveau Or sa maman N'en avait aucun Et il voulait Que le vieux barbu Lui en apporte un pour elle Il retourne donc A la fenêtre Hurlant dans la nuit noire Au Père Noël De revenir Car il a oublié Le cadeau de sa maman Mais il n'y a rien de plus Dans le ciel Juste derrière la fenêtre Par contre Il y a une liasse de billets Tombée dans la bagarre Qui attend Le gamin la récupère donc Et décide de l'emballer Pour l'offrir à sa mère Ok j'avoue Il y a du matos Ouais Non seulement ça Mais on voit également Ce qui se passe ensuite Parce que oui On a le droit A la suite Le lendemain matin La mère ouvre le cadeau Et le gamin Lui raconte toute l'histoire Après avoir longuement hésité Parce que faire le bien Est rarement simple Elle décide De ne pas garder l'argent Pour elle Et en fait profiter Toutes les familles pauvres De cet immeuble d'Harlem Pour avoir une fête Digne de ce nom Et le comics de se terminer Sur une simple évocation De ce que font les personnages Habituels de la série Et pour votre éducation personnelle Spawn y fait comme d'habitude Il rumine sur son trône Dans la ruelle Et voilà C'est l'histoire de Spawn 39 Mon comics de Noël préféré Un comics Il mérite amplement D'être relu pour les fêtes Tiens Pour la peine J'ai lu une petite bougie En son donneur Si elle veut bien tenir un jour Bon C'est qui qui veut raconter la prochaine Pas tous à la fois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio